Avant la méditation, ce soir, je vais vous dire quelques mots, parce que plusieurs personnes m'ont demandé qu'est-ce qui différencie une méditation collective d'une méditation individuelle. Méditation individuelle, je vous ai déjà plusieurs fois expliqué tous les genres différents de méditation qu'on peut faire et je ne recommencerai pas à vous parler de ça. Mais les méditations collectives ont été pratiquées de tout temps pour des raisons différentes, de manières différentes et avec des mobiles différents. Ce qu'on peut appeler une méditation collective est un groupement de personnes qui se réunissent dans un but défini, comme par exemple, de tout temps, on avait pratiqué des réunions de prière. Naturellement, dans les églises, c'est une sorte de méditation collective, mais même en dehors des églises, il y a eu des personnes qui ont organisé des méditations collectives pour faire des prières en commun. Ces prières sont de gens différents. Depuis le commencement de l'histoire humaine, on sait que certains groupes de gens se réunissaient pour exprimer en commun un certain état d'âme, les uns, c'était pour chanter ensemble les louanges de Dieu, des quantiques, des actions de grâce pour exprimer l'adoration, la reconnaissance, la gratitude et pour faire les louanges de Dieu. En d'autres cas, et il y a eu des exemples historiques, un nombre de gens se sont réunis pour une invocation en commun. Par exemple, demander quelque chose à Dieu et on le fait. tous ensemble, réunis, dans l'espoir que cette invocation et cette prière et cette demande rendent plus de poids. Il y a eu des exemples très fameux, un très ancien qui était à l'an 1000. de notre ère, quand des prophètes avaient annoncé que c'était la fin du monde et que les gens se réunissaient partout pour des prières en commun pour demander que le monde ne finisse pas, ou en tout cas qu'ils soient protégés. beaucoup plus récemment, dans les temps modernes, quand le roi d'Angleterre, George, oui c'était George, était mourant d'une pneumonie, les gens se sont réunis en Angleterre, non seulement dans les églises, mais même dans la rue en face du palais royal pour faire une prière, pour demander à Dieu qu'il soit guéri. Il se fait qu'il a été guéri. Et ils ont cru que c'était leur prière. Ça, c'est le, la forme la plus extérieure, je pourrais dire la plus mondaine d'une méditation en commun. Dans tous les groupes initiatiques, dans tous les collèges spirituels des temps anciens, on a toujours pratiqué la méditation en commun. Et dans ce cas-là, le mobile était très différent. On s'assemblait pour faire un progrès collectif, s'ouvrir ensemble à une force, une lumière, une influence. Et c'est un peu ce que nous voulons essayer de faire. Il y a pourtant deux méthodes, et c'est cela que je vais vous expliquer. Dans les deux cas, il faut pratiquer comme on pratique pour la méditation individuelle, c'est-à-dire se mettre dans une position à la fois assez confortable pour pouvoir la garder, et pas trop confortable pour ne pas s'endormir. Et alors, vous faites ce que je vous avais demandé de faire pendant que j'allais distribuer là-bas, c'est-à-dire vous préparez à la méditation, essayez de devenir calme et silencieux, non seulement de ne pas bavarder extérieurement, mais de tâcher de vous taire dans votre esprit. et rassembler sa conscience, qui est dispersée dans toutes les pensées que l'on a, les préoccupations, la rassembler, la ramener vers soi, aussi complètement qu'on le peut, et la concentrer ici, dans la région du cœur, vers le plexus solaire, de façon à ce que toutes les énergies actives qui sont dans la tête, et tout ce qui fait marcher le cerveau soit ramené et concentré ici. Ça peut se faire en quelques secondes, ça peut prendre quelques minutes, ça dépend de chacun. Enfin, ça, c'est une attitude préparatoire. Et alors, une fois que cela est fait, ou fait aussi bien que vous pouvez le faire, vous pouvez avoir deux attitudes, c'est-à-dire, ou avoir une attitude active, ou avoir une attitude passive. Ce que j'appelle une attitude active, c'est de vous concentrer sur, je mettrai d'une façon générale, la personne qui dirige la méditation, avec la volonté de s'ouvrir et de recevoir d'elle ce qu'elle a l'intention de vous donner, ou la force avec laquelle elle veut vous mettre en rapport. Ça, c'est actif. Parce qu'il y a là une volonté qui agit et une concentration active pour vous ouvrir à quelqu'un, sur quelqu'un. L'autre, la passive, c'est simplement vous êtes concentré, comme je vous le disais, vous vous ouvrez. Comme on ouvre une porte, n'est-ce pas ? Vous avez une porte ici et après vous êtes concentré, vous ouvrez la porte et vous restez comme ça. Ou bien, vous pouvez avoir une autre image, comme si c'était un livre et vous ouvrez votre livre tout grand, avec des feuilles bien blanches, c'est-à-dire bien silencieuse, et vous restez comme ça à attendre ce qui se passera. ça, ce sont les deux attitudes. Vous pouvez les prendre l'une ou l'autre, suivant les jours, suivant le cas, suivant, ou vous pouvez en adopter une de préférence, si ça vous aide davantage. Les deux sont efficaces et peuvent avoir des résultats aussi bons l'une que l'autre. Et alors, maintenant, pour notre cas spécial, je vous dirai ce que j'essaye de faire. il y aura bientôt un an que nous avons eu un mercredi, la manifestation de la force supramentale. Depuis ce moment, elle travaille très activement, même quand il y a fort peu de gens qui s'en aperçoivent. mais enfin, j'ai pensé que le temps était venu pour que, comment dire, nous l'aidions un peu dans son travail en faisant un effort de réceptivité. Naturellement, elle ne travaille pas seulement dans la chambre, elle travaille dans le monde entier et partout où il y a une réceptivité, cette force est à l'heure. Et, je dois dire que la chambre n'a pas l'exclusive réceptivité dans le monde, l'exclusivité de la réceptivité. Mais, puisqu'il se trouve que nous sommes tous ici, sachant plus ou moins ce qui s'est passé, eh bien, j'espère qu'individuellement, chacun fait de son mieux pour profiter de la circonstance. mais collectivement, nous pouvons faire quelque chose, c'est-à-dire essayer d'unifier un terrain, de produire de produire un sol particulièrement fertile pour que le maximum de réceptivité soit obtenu collectivement et qu'il y ait aussi peu de gaspillage possible du temps et des forces. alors, maintenant, vous êtes prévenus d'une façon générale de ce que l'on veut essayer de faire et vous n'avez qu'un. – Sous-titrage – Sous-titrage Sous-titrage FR ?